Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude en fait, à chaque fois je dis la même chose mais je suis toujours ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Ipsy Glam Bag je pense que si vous êtes accro à Youtube et aux chaînes américaines vous êtes sûrement au courant de ce petit sac là que chaque mois reçoivent les américaines qui est le Ipsy Glam Bag des Hyperkine, Fustrelux, Makeup Shaila en parle et du coup j'ai décidé de m'abonner en fait pour voir ce que ça donne et le comparer un peu à ce qu'on a nous, sachant que moi j'étais abonnée à Birchbox là je suis toujours abonnée à Glossybox, donc voir un peu la différence et puis aussi tester de nouvelles choses, tout ça pour vous dire que c'est parti, je vous en parle alors premièrement vous allez me dire mais attends, tu habites aux Etats-Unis comment tu fais pour te réexpédier ce truc là tous les mois et bien je suis passée par Shipito, donc pareil comme quand vous faites réexpédier des colis mais du coup je me suis abonné et tous les mois je le reçois via Shipito sachant que le sac coûte 10$ et la réexpédition avec Shipito me coûte 7,40$ donc même pas 6€, soit à peu près 6-5€ et du coup ça revient au même prix qu'une box classique de chez Glossybox donc en fait pour moi c'était pas un surplus d'achat, un surplus plus cher donc j'ai décidé pendant quelques temps de tester ça et de surtout vous en parler et de vous donner mon avis le mois dernier quand j'ai reçu le premier sac, je l'ai filmé direct en first impression mais du coup mon avis a planté, j'avais pas sauvegardé la vidéo, bref du coup je recommence mais entre temps j'ai reçu celui d'août donc voilà c'est sympa, il y aura encore plus de contenu, c'est encore mieux donc le psy glam bag vous êtes envoyé dans cette super pochette bien voyante donc voilà Shipito le laisse dedans et puis met juste mon adresse et tout dessus et voici comment se présentent ces petites choses, c'est trop mignon j'adore, je trouve ça fera des jolies pochettes à maquillage, c'est vraiment trop bien les box aussi c'est bien, du coup moi je m'en sers aussi pour ranger des choses, mon make-up etc mais ça je trouve ça encore plus mignon et voilà si vous aimez les petites pochettes tout ça comme moi, les trucs tout mignons comme ça, et bien vous allez aimer donc revenons à nos moutons, du coup il n'y a plus trop de suspense mais celle de juillet, je vais vous montrer les produits qu'il y avait dedans mais qui c'est qui m'envoie des messages donc la psy glam bag a été créée par une youtubeuse qui est Michelle Phan je pense que peut-être vous la connaissez, elle compte plus de 8 millions d'abonnés elle est toute douce quand elle parle, franchement j'adore l'écouter et en plus elle fait des make-up de dingue, donc elle en fait moins maintenant mais j'ai regardé ses anciennes vidéos et elle faisait des make-up de fou quoi elle a commencé il y a peut-être 5-6 ans et waouh franchement vraiment top pourquoi elle a créé ce glam bag en fait, c'est que quand elle voulait acheter des produits en magasin elle ne savait pas trop comment, si le produit allait être bien quoi acheter un produit full size et au final vous ne l'aimez pas voilà c'est un peu de l'argent gaspillé donc elle s'est dit qu'elle va faire un partenariat avec beaucoup beaucoup de marques et pouvoir avoir des petits échantillons comme ça et ou des full size dans son petit bag et je trouve ça très bien en plus comme c'est une youtubeuse reconnue vous avez vraiment de tout au niveau des marques et je trouve ça sympa et surtout elle fait participer aussi d'autres youtubeuses donc que ce soit pour des petites vidéos, bon bien sûr des partenariats mais je trouve ça vraiment sympa donc voilà j'aime bien ce petit univers là qui je trouve très sympa donc quand vous recevez le petit sac, vous n'avez pas de grand catalogue comme sur Glossybox par exemple, vous avez juste une petite carte comme ça car tout est sur le site internet tout ce que vous avez besoin de savoir, le détail des produits etc, tout est sur le site et ce que j'aime bien aussi c'est que vous avez forcément une réduction pour le produit que vous recevez donc par exemple ce produit là sur le site de la marque même vous pouvez acheter le produit s'il vous a plu et vous avez une réduction avec donc je trouve ça sympa sachant qu'en France on n'a pas ça perso quand je reçois du Benefit dans ma box, je n'ai pas de réduction sur Benefit donc voilà passons au contenu du petit sac donc dans celui du mois de juillet tout d'abord j'ai reçu un eyeliner de la marque Thrive Cosmetic donc il y a écrit Cosmetic Infini Waterproof Eyeliner et ce que j'ai aimé avec ça c'est qu'il y a écrit Beauty with a Pure Cause donc la beauté avec un un goal j'allais dire avec un ah je ne trouve pas le mot la beauté avec un objectif voilà et la alors c'est tout ou pas pour chaque produit acheté un est donné à une femme qui a le cancer donc voilà je trouve ça pas mal de joindre l'utile à la cause donc voilà l'eyeliner se présente comme ceci c'est un eyeliner noir classique mais ce qui est bien c'est qu'il est rétractable donc je trouve ça pas mal voilà donc en plus je ne connaissais pas cette marque je suis impatiente de tester ça ensuite on a un primer de chez Too Faced oui ben voilà le primer Hangover que je connais déjà mais c'est pas mal je me dis bon pour le mettre dans mon sac ou si je pars en vacances en week-end etc le d'emmener le plus gros format j'aurai celui-ci donc je trouve ça bien ensuite j'ai un produit de la marque Brio Geo Curl Charisma Freeze Control Gel donc c'est un produit pour les cheveux bouclés et je crois que je suis presque sûre même que c'est un produit bio parce que bio et avec de bonnes choses à l'intérieur déjà par un pen free c'est qu'il est silicone free parce que Sun Kiss Alba l'utilise et voilà je suis trop contente de pouvoir tester ça donc il faut l'appliquer sur les cheveux mouillés de la racine jusqu'aux pointes et voilà il y a de l'avocat dedans il y a quoi d'autre oui donc il y a du quinoa de l'acide aminé enfin bref il y a pas mal de choses donc je le testerai et je vous en reparlerai l'avant dernier produit est un produit de la marque Skin Iceland solution for stress skin c'est une solution pour les peaux stressées un peu comme moi c'est bien donc l'antidote lotion rafraîchissant quotidienne mode d'emploi appliqué sur le visage et la gorge la gorge le cou quoi la gorge par tapotement profiter de la fraîcheur de la sensation de refroidissement donc ça peut être bien justement avec la canicule qui est en ce moment donc voilà à tester je connais pas et je trouve ça génial le dernier produit est un produit de chez The Ball un tout petit tout mignon comme ça qui est extrait de la fard à paupières je suis fatiguée de la palette de fard à paupières mythe matrimonique qui est la deuxième palette mat que The Ball m'a sorti et c'est le fard Matt Moscovitch donc voilà une sorte de prune comme ça voilà ça permet aussi de tester la matière le produit et pareil voir si on a envie d'acheter la palette la palette que je veux je veux les deux justement mais bon pour l'instant on va garder ça on passe ensuite à la box j'ai envie de dire la box à chaque fois mais au glam bag du mois d'août qui est trop trop beau ah là je le trouve trop joli donc je prends au hasard le premier produit c'est le Born to Glow Liquid Illuminator de chez NYX donc moi je l'ai déjà en doré si je me trouve pas ouais je l'ai en doré parce que je voulais tester une sorte d'highlighter liquide comme ça en produit style drugstore et je crois que je l'avais montré sur snap ou je sais plus le truc est minuscule bref voilà je raconte ma vie donc c'est un illuminateur liquide pareil que vous pouvez mélanger au fond de teint que vous pouvez mettre en tant qu'highlighter enfin voilà vous pouvez faire beaucoup de choses avec mais celui-ci est plus dans les tons rose gold donc je pense que c'est plutôt pour les peaux les peaux blanches les peaux claires les peaux chabines mais non ça va aussi sur les peaux noirs si on aime bien ce genre de couleur ça peut être sympa donc c'est vraiment subtil ça donne plutôt un glow naturel donc voilà j'aimais bien celui-ci mais c'est vrai que ça manque un peu plus de pigmentation quand on aime vraiment le hand flick mais voilà j'étais contente au moins je peux tester cette couleur-là donc nous verrons bien donc produit liquide ultra léger qui rehausse le teint et lui donne un air éclatant frais tout à fait ravissant ensuite j'ai un eyeliner encore de la marque de la marque Beauty for Real c'est ça Black Magic Made in USA et c'est un eyeliner rétractable c'est bien moi je ne vais pas manquer d'eyeliner par contre celui-ci a l'air beaucoup plus pigmenté que l'autre donc voilà c'est pas mal aussi donc c'est bien en plus je manquais d'eyeliner noir parce qu'à chaque fois soit c'est pas assez intense donc je ne suis pas très fan donc on verra alors ensuite j'ai ce produit qui m'intriguait Gold Black Caviar Essence and Gold Tox Tightening Pack je ne sais pas si ce sont des masques donc c'est un traitement en kit concentré avec de l'or du caviar multivitamine tout ça ça fait une crème en fait avec du caviar et de l'or et je ne sais pas s'il faut si ça trince ou c'est quoi ça m'intrigue ce truc on met du caviar sur mon visage d'accord donc c'est deux petits enfin deux petits ouais deux petits échantillons comme ça mais non ça ne se rince pas visiblement il faut le mettre sur son visage bon de toute façon je testerai et à mon avis je vous en referai soit sur snap ou si c'est dans mes favoris dans mes favoris le dernier produit vient de la marque The Organic Pharmacy Rose Facial Finting Gel c'est qu'en français j'ai nettoyé en visage à la rose à la rose à la rose ça rafraîchit ça purifie et ça revitalise donc ça doit être quelque chose de léger à mon avis ça doit être organique donc c'est bien ah ouais ça sent la rose oui oui c'est oui oui c'est à la rose ils n'ont pas menti et le dernier produit ça vient de la marque Trust Fun Beauty Lip Gasm Liquid Lipstick donc c'est un rouge à lèvres Liquid Lipstick soyez belles soyez éthiques nos produits sont non toxiques et tan free ce qui veut dire sans formalité tu lènes bon bref il n'y a vraiment pas de cocharnier dedans comme j'aime dire donc c'est top c'est bien de pouvoir tester justement des produits un peu plus naturels et du coup voir si ça tient si c'est bien ça a l'air d'être une couleur un peu bois de mou bois de rose bon ça a été un petit peu clair pour moi mais avec un un petit crayon ça doit passer ça doit passer crème ah bah oui voilà par contre ça n'a pas d'odeur bref oulala ça n'a pas d'odeur on met partout puisque comme c'est naturel du coup on met pas de d'odeur chimique dedans donc c'est bien je trouve ça bien je pourrais tester ça voilà je vous ai présenté ce qu'il y avait dans mes dans mes petits bagues en fait donc en résumé je suis plutôt satisfaite pour le moment donc j'ai pas encore testé les produits mais je suis contente parce que je découvre de nouveaux produits donc bah oui youtubeuse beauté tout ça enfin j'aime bien tester de nouveaux produits en plus j'aime bien le concept je trouve pas ça cher pas excessif vous avez quand même de belles petites choses dedans les petits sacs sont vraiment magnifiques et ça change de la glossy box j'aime bien ma glossy box mais je trouve ça original et c'est quand même moins cher et on a quand même je trouve des produits de qualité donc voilà je vais continuer je pense pendant un petit moment et puis à voir après quand j'aurai envie d'aller écoutez voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez découvert de nouvelles choses n'hésitez pas à me mettre un like alors pour la nouveauté si vous avez aimé cette vidéo et en attendant une prochaine vidéo comme d'habitude prenez soin de vous profitez de la vie et puis à bientôt bye bye